La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce document sera transmis à la commission de la CDAO, aux différents facilitateurs et même à l'ensemble des chefs d'Etat qui composent cette communauté. L'objectif est que tout ce monde prenne connaissance encore une fois des véritables aspirations du peuple togolais et qu'on puisse en tenir compte dans la feuille de route qui sera proposée au Togo pour sortir de cette crise. Ce sont les grands points de ce document ? Nous insistons véritablement sur la nécessité de marquer une rupture avec le système de gouvernance que nous avons connu jusqu'ici et cela passe par la mise en place d'une période de transition. Nous proposons donc qu'il y ait un gouvernement de transition qui prenne en compte des priorités, remettre en place des institutions crédibles. Donc il faudra que ce gouvernement de transition insiste sur la nécessité de faire les réformes constitutionnelles, de faire les réformes institutionnelles et également les réformes électorales. Et au terme de tout cela, nous espérons aboutir à des élections qui seront crédibles, honnêtes et transparentes. Et bien sûr, pour apaiser les esprits, nous insistons sur la nécessité de libérer tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers d'opinion. Et je pense encore une fois à nos jeunes amis de l'association Nubweke, qui sont enfermés de façon totalement arbitraire. Je crois que tout le monde le sait et personne ne comprend plus pourquoi est-ce qu'on les maintient toujours en détention. Pensez-vous qu'aujourd'hui la CDAO ne va pas réitérer ses idées de 2005 ? Je crois que le monde évolue. Nous avons connu une période difficile en 2005. Les enjeux politiques étaient différents. Nous sommes en 2018 aujourd'hui. Et il faut que la CDAO se rende compte que dans cet espace communautaire à 15 États, il y a un seul État qui lutte contre les principes démocratiques. Et je crois que cela est inacceptable. Et tout le monde a dit clairement qu'il fallait aujourd'hui faire en sorte que le peuple togolais connaisse aussi une alternance politique pacifique et que le Togo s'ouvre vraiment vers la démocratie. Je crois que c'est une nécessité et tout le monde en est convaincu. Il y a peut-être des réfractaires, mais il faut faire en sorte que tous ceux qui freinent les quatre fers, on puisse gentiment les amener à reconnaître la nécessité d'ouvrir le Togo vers une nouvelle ère. Quelle est la prochaine étape après la CDAO ? Après la CDAO, nous allons quand même poursuivre la diffusion du document à travers les médias. Nous comptons beaucoup sur les amis journalistes qui sont là ce matin. Nous allons rencontrer d'autres partenaires du Togo qui ne sont pas membres de la CDAO parce que nous savons bien sûr qu'en dehors des pays membres de la CDAO, il y a d'autres institutions et d'autres partenaires qui font également de leur mieux pour permettre que la situation puisse s'améliorer dans notre pays. Eux, les différents protagonistes, ceux qui sont en tout cas au dialogue, recevront ce document. Nous avons déjà adressé une lettre de demande d'audience au Premier ministre togolais. Nous espérons avoir une réponse rapide de sa part pour lui soumettre ce que le Forum des Forces Vives a produit. Nous avons également envoyé une demande d'audience à la coalition des 14 politiques et nous espérons dans les heures, dans les prochains jours, avoir un rendez-vous pour pouvoir donc rencontrer tout ce monde pour dire clairement ce que le peuple togolais attend, ce que le peuple togolais espère et ensemble reconstruire notre pays qui n'a que trop souffert. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.